bonjour à tous bonjour les droïdes aujourd'hui on se retrouve enfin pour Luigi's Mansion 3 sur switch le grand épisode attendu que je vous avais spoilé dans l'épisode 1 que vous pouvez aller voir sur la gada tv j'ai fait aussi l'épisode 2 qui est sorti hier sur 3ds et aujourd'hui on se retrouve enfin sur cet épisode que j'attends depuis longtemps donc pour ne pas me gâcher le plaisir j'ai décidé de vous lancer directement c'est à dire que j'ai pas encore lancé de mon côté on va le découvrir ensemble donc de ce côté là donc l'éditeur c'est nintendo le développeur ça reste encore next level game ok donc le jeu sort le 31 octobre 2019 on est le 31 octobre 2019 et j'ai le plaisir de vous présenter ce jeu au niveau des bases du côté nintendo rejoignez Luigi le héros peureux dans une quête effrayante et gluante pour sauver mario et ses amis dans Luigi's Mansion 3 sur nintendo switch donc voilà vous allez pouvoir parcourir les étages lugubres d'un hôtel hanté avec un ami en coopération locale affronté des fantômes farceurs et résout des énigmes paranormales ensemble donc on va le lancer tout de suite j'adore ce petit bruit sur switch donc premier épisode sur switch de la gada tv je vous présente en exclusivité ça a été spoilé par d'autres youtubeurs enfin quand je dis spoiler ils ont eu des autorisations de nintendo et tralala pour les présenter moi j'ai décidé d'attendre le 31 octobre pour vous le présenter de toute façon je l'avais pas avant mais j'attendais cette date donc du lourd du lourd voilà on va baisser un peu le son hop voilà donc du très très lourd au niveau de l'épisode comme on peut s'en douter je remettrai un petit peu le son après je préfère favoriser la voix luigi a été invité à séjourner dans une dans un superbe hôtel avec mario et ses amis comment pourra-t-il refuser une telle proposition mais ces rêves de détente vont bientôt se transformer en cauchemar lorsque des fantômes vont se mettre à apparaître et que le roi boue va piéger mario et ses amis dans des tableaux donc voilà pour la présentation pour la mise en forme de louigi c'est parti on y va donc si vous avez des questions si vous voulez la suite du let's play parce que là on va partir pour une vidéo aux alentours de 30 40 45 minutes je sais pas encore on verra ensemble sur cet épisode si vous en voulez doute n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur facebook et twitter pour le moment on a un snapchat aussi si vous voulez nous rejoindre on va se faire le scénario ensemble une nouvelle partie créé et c'est parti donc c'est la première fois que je le lance donc le 1 et les autres épisodes j'avais grave kiffé graphiquement il est beau on est sur nintendo switch donc la première je possède la première génération de nintendo switch sorti à sa sortie pratiquement la day one pareil si vous voulez d'autres épisodes pas que sur l'outil mais d'autres jeux n'hésitez pas à me le dire donc comme c'est un let's play je vais pas parler tout le temps je vais vous laisser apprécier le jeu pour que vous puissiez aussi découvrir de votre côté je vais vous laisser apprécier le jeu et je vais vous laisser apprécier le jeu Graphiquement c'est une claque, il n'y a pas à dire. Après on n'oublie pas qu'on n'est pas non plus sur Xbox One et PS4, on n'est pas à la recherche de la puissance et des graphismes, on est sur Nintendo Switch. Le son derrière est énorme, personnellement je l'ai dans les oreilles, ça claque, graphiquement ça claque, le son est bien. J'avais déjà kiffé les deux premiers épisodes, mais alors celui-là, et en plus avec les ajouts qu'il y a eu sur le jeu, au niveau du gluant et tout ça, on verra ensemble le mode co-op, franchement c'est badass. Là on peut se mouvoir, on peut passer à travers le chien, donc là les commandes ne sont pas activées, donc je joue avec le Joy-Con droit et gauche de ma Nintendo Switch, je n'ai pas mis le Pro Controller. Bienvenue chers messieurs, bienvenue au repos éternel, désirez-vous vous enregistrer ? Évidemment on est venu là pour ça. Mes hommages, estimé invité, bienvenue au repos éternel. Je me présente, amble bruscade, propriétaire de cet humble établissement. Sachez que je suis absolument ravi, ravi que vous ayez accepté ma modeste activitation. Sympa la petite musique d'attente derrière. Vous devez être exténué par votre voyage, suivez-moi, je vais vous guider jusqu'à votre chambre. Ne vous préoccupez pas de vos bagages, notre personnel dévoué va s'en occuper pour vous. Ah ah ah, vous êtes nos invités d'honneur, ne l'oubliez pas. Nous avons préparé un séjour tout compris pour vous fournir l'expérience de votre vie. Sur ce, si vous voulez bien me suivre, au moins c'est bien, ça pose les bases là. On est directement dans une petite intro scénarisée. Tout se passe toujours bien, ça change un peu des deux premiers épisodes. Les chambres de Peach, Mario et Luigi sont de ce côté. Quant à celle des Toad, elles se trouvent dans cette direction. J'espère que vous profiterez bien de votre séjour. Vous verrez que nous avons tout fait pour le rendre mémorable. Ah 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 ah. Sympa le chien fantôme qui suit Luigi. Ah ça sent l'arnaque là. Elle sent l'arnaque. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux premiers épisodes de Luigi's Manson qui sont disponibles sur Gamecube et sur 3DS sur la Gata TV. Voilà un point de sauvegarde. Ok. Super. Donc on a le X pour interagir avec les équipements. Là on peut le sortir encore. Non je ne peux pas le sortir plus. Non je ne peux pas le plus. Rien à faire. Là je peux. Non je peux toujours pas. Donc je suis comme vous. C'est la première fois que je le lance. Donc je découvre en même temps que vous ce qui se passe. Non il y a un beau travail de la part de... Ah non franchement il est joli. Il n'y a rien à dire. De la part des développeurs. Net level game. Comme je l'ai dit précédemment. Là j'ai un truc. Je vais essayer. On va essayer de sortir. C'est bon on a visité. On a vu un peu. Et si vous aussi vous l'avez acheté. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce que vous avez aimé. Ce que vous ne l'avez pas aimé. Voilà il y a des blagues partout là. D'accord. Donc pareil on a des actions avec pratiquement tout le mobilier. On le voit. C'est super. Il y a le tableau là. Donc tout bruit. Je ne peux pas. Non je peux en sortir. Mais non je ne peux pas. Je vais pouvoir sortir. Qu'il se passe. Donc là je n'ai pas d'action avec la caméra non plus. Dès le début. Est-ce que j'en aurais une après je ne sais pas. Il faudrait bien savoir ce que je dois faire. D'accord. J'ai une valise. Ma valise je ne peux pas la avoir. C'est bizarre. Ah si je peux. Ouaf. Tu vas aller te coucher. Bah ouais. C'est sympa la valise de Luigi. C'est sympa le petit toutou. Franchement j'aime bien. C'est sympa le petit toutou. Ok c'est endormi. Nickel. Donc par rapport au retour. Je ne suis pas associé à jeuxvideo.com. Tout ça ce n'est pas non plus une référence. Mais il a eu une très très bonne note. 18 sur 20. Si on regarde toutes les notes sur Gamecube. Sur 3DS. C'est toujours des jeux qu'on cartonnait. Au niveau des notes. Là il a récupéré la... Donc là il y a Peach qui a crié. Donc il s'est passé quelque chose. Quoi ? Je n'en sais rien. On va le découvrir ensemble. Donc là j'ai les vibrations de ma manette. Par rapport à l'action qui se passe. Il s'est passé quelque chose. Donc là voilà. Donc là j'ai enfin une action avec... Donc avec le Joy-Con de droite. Je peux bouger la lumière. Et avec le Joy-Con de gauche. Donc le Joy-Stick de gauche. Je peux manipuler Luigi. D'accord il est carrément des araignées. Il se passe quoi ? On va voir ce qu'il se passe. Oula ! Il s'est passé quelque chose. On va essayer de chercher. Donc Mario il n'est plus là. Ok. Ça ne donne rien. Donc là on est dans la chambre de Mario. Ok d'accord. Ok. Je peux m'interagir avec ça ? Non je ne pense pas. J'ai vu quelque chose là mais non. Non je ne pense pas non. Je vais essayer deux. Je ne peux pas. Je ne peux pas le pousser. Et je ne sais pas où il est Mario. On a beau chercher je ne le trouve pas. En haut il n'y a rien. Moi je ne vois rien. Là je ne vois rien. Niveau maniabilité pour l'instant ce n'est pas ça. Donc ça viendra peut-être à... C'est super sensible. Le joystick côté gauche pour la lumière c'est ultra ultra sensible. Ok. Donc là on doit être dans la chambre de Peach. Je ne sais pas du tout où ils sont passés. Ok. Des corbeaux super. Comme il est peureux. Il va avoir peur de tout ce con. C'est super. Ah franchement pour un 31. Pour Halloween c'est pas mal. Nintendo a bien choisi sa date. On peut le dire. Les cinématiques sont pile poil que ce que l'on attend. Tiens tiens. Ne serait-ce pas le plus remarquable de nos invités de marque. Je comptais justement te rendre une petite visite. Est-ce que ta chambre est à ton goût ? N'est-elle pas tombée raide de bonheur ? Mon cher. Si tu savais à quel point je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation. Pourquoi me demandes-tu ? Et bien c'est simple. Il y a une personne. Quelqu'un que j'adore. Sans lui je n'aurais jamais eu l'idée de vous inviter ici. Je l'admire plus que tout au monde. Et je tenais à ce qu'il te rencontre. Oui Luigi. Toi. J'espère que tu es prêt. Oh ! Le roi Bou. Moi pour moi. Surprise Luigi. C'est moi le roi Bou. Ce vieux Snook m'avait mis sous verrou dans son labo. Mais grâce à la charmante propriétaire de cet hôtel me voilà libre. Quelle chance n'est-ce pas ? Je vous laisse écouter le son là. Le son du suspense. Le son qui fait peur. C'est vraiment bien dosé. Ça fait plaisir. Je n'étais pas sûr que tu acceptes cette invitation. Mais dans le doute j'ai tout de même préparé ma vengeance. Qu'est-ce que j'entends par vengeance ? Je suis ravi que tu poses la question. Après notre dernière mésaventure j'ai décidé que toi et tes petits amis aviez besoin d'être recadré. Oh ! Ne t'en fais pas Luigi. Tu seras bientôt réuni avec les tiens. Et voilà. Moi. Regarde ça n'est-ce pas magnifique ? Ne t'inquiète pas. Toi aussi tu as un cadre. Il t'est spécialement réservé. Maintenant. Prends moi ta pose la plus terrifiante. Ne bouge plus d'une moustache. La partie est terminée. Et rigole pas le roi Bou dans cet épisode. Et de l'échapper. C'est bien si tu me perds toutes les portes. Peut-être pas aller bien loin. Allez hop ! Dans la trappe. Donc j'ai clairement laissé un peu plus de son qu'à l'origine dans mes vidéos. Pour apprécier l'audio visuel. Donc l'audio et la partie visuelle. Qui est très importante. Bon bah comme ça. L'hôtel. Donc bienvenue dans Luigi's Mansion 3. Allez. Le pote de Luigi pour le chargement. Donc au niveau des points forts. Bourré de scènes mémorables. On ne s'ennuie jamais. De nombreux boss et de variantes de gameplay. L'ambiance spooky à la Disney. Entièrement adaptée à la coopération. Le fun du mode tout renté. Donc dans un prochain épisode. On fera la fameuse tour renté. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de vous faire cet épisode. Donc là on vient de commencer le jeu. Avec la présentation et tout ça. On est à 20 minutes. Allez c'est parti. Ok. Et là il y a un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Là je ne peux pas l'atteindre. Ça clignote mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas de bouton d'action actuellement. Donc je le répète. Donc le joy-con bleu. Le joy-con du côté gauche. Me permet de manipuler Luigi. Le joy-con rouge. De mon côté. Parce que c'est une switch néon que j'ai. Me permet. De diriger la lampe de Luigi. Là j'ai des vannes. Mais je n'ai toujours pas accès. D'accord. Donc des machines à laver. Un diamant. Je pense qu'on y reviendra tout au long de l'aventure. Le pote de Luigi. Donc il est vraiment bien travaillé. Je ne vois pas encore de défauts pour le moment. Il y a un truc. Non je n'ai pas besoin. Les bruits de pas et tout. Le chien. Comment c'est animé. Pour l'instant je n'ai pas de saccades. Je n'ai rien. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Du coup on est passé d'un Roventa à un Dizer. Bah oui il connait. Ça fait deux épisodes qu'il sera dans un aspirateur. Je n'ai pas expiré mon chien. Je n'ai pas expiré mon chien. D'accord. Faire ce seul Ok D'accord ok donc là on apprend à manipuler ok d'accord donc les actions de ZR les actions de ZL et les actions de ZL plus ZR du coup j'ai essayé de partir de la scène mais impossible tant qu'on a pas fait ces maniples là donc le petit didacticiel impossible de bouger qu'on les fait avec notre meilleur ami donc c'est toujours l'ectoplasme et version 3.0 donc on a plus l'ectoplasme 3000, 5000 on est en version 3.0 donc là on a un point de sauvegarde c'est super vas-y je vais l'aspirer lui non c'est super qui est fantôme comme ça c'est fait donc comme ça vous allez savoir qu'on peut les défoncer aussi les rats voilà franchement et hop c'est bon il m'a rien donné oula c'est un peu vétuste du coup je l'ai cramé direct j'arrête pas plus loin c'est un épisode où je pouvais aspirer la merde ouais voilà ok super un petit peu de ménage donc ça pour ceux qui ont déjà fait le premier épisode ils le savent voilà on peut nettoyer la merde et tout ça là je vais récupérer donc là il y a rien à récupérer là il y a des pièces par contre super qui est impeccable la prise en main est pas facile je vous l'avoue au début c'est un peu particulier mais voilà c'est pas insurmontable non plus ah ah nickel j'ai réussi à l'avoir ok donc comme dans les premiers épisodes on l'avait ensemble on peut je sais pas si je vais pouvoir là c'est pour décoller ok super voilà donc là j'ai une pièce à récupérer là j'ai réussi à trouver la fonction courir ok bon on y va donc là il y a un trou de souris c'est pas à me donner pour le moment mais c'est bon ça va là il y a de l'argent par contre j'ai essayé de l'avoir j'aspire tout là ok donc là c'est parti c'est pas grave il en reste encore mais bon on va passer deux heures là dessus c'est pas le but de la manoeuvre donc là est-ce que je peux y aller non là je peux pas y aller là c'est bloqué un trou de souris on est obligé de tout charger voilà là je cherche comment partir je peux pas monter dans la voiture et il doit pas y avoir 36 000 solutions donc ça fait c'est tout le plaisir de Luigi voilà c'est ça c'est la recherche c'est tout ça va pas être grand chose comme d'hab mais faut aller là là je peux rien faire là je peux pas ok qu'est-ce que si je peux pas aller là je peux pas aller là ah bah voilà on a fait le tour on a pris ce qu'on avait à prendre ok en plus c'est bien courir un peu quand même il va pour l'instant ce que je vais pouvoir le prendre donc là voilà donc ça pareil il faut avoir fait les autres épisodes pour le savoir comment on déverrouille ce système ok super donc là il y a la plante elle a quelque chose mais je sais pas si non ça change rien ok toujours assez bien un point de sauvegarde super effectivement il y a ce qu'il faut là là je vais vous décaler un petit peu non je peux pas vous le décaler là dommage je vais voir par là oula pas mal on récupère comme ça c'est fait ah j'ai tout pris allez hop c'est bon si je peux vous le cacher un petit peu là pour voir vite fait voilà là je peux en reprendre ok voilà donc on voit le gain là pour vous montrer voilà je vous remets pour vous donner toutes les indications donc là il veut pas il y a une raison je le fais descendre je sais pas si il va vouloir descendre bon il a pas l'air c'est pas le truc non là il veut pas je peux pas il va falloir prendre l'ascenseur tiens oh qu'est-ce qu'il se passe j'ai vu quelque chose mais je sais pas quoi je vois bien mais j'ai rien vu de particulier franchement j'ai pas fait gaffe là j'ai activé déjà je peux monter là-haut ok d'accord d'accord c'est sûr qu'avec de l'aide c'est plus pratique bon bah maintenant on le sait à chaque fois qu'on est bloqué on va pouvoir voilà il y a un truc là-haut je pourrais le prendre dès que je vais pouvoir donc là je vous enfin j'ai pas vous spoiler mais pareil je suis pareil que vous c'est la première fois que je lance je suis en totale découverte donc c'est un la de la découverte sur cet épisode là quoi qui est magnifique en ce jour le 31 octobre 2019 on peut vraiment avoir accès à tout quoi c'est bien du coup l'outil s'est transformé en femme de ménage toujours aussi peureux magnifique il y a le château en photo oula on va le radio oh 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 Ok Allez hop Ah oui d'accord Donc là on a vu l'action On attrape On le flash Et après il faut vraiment le matraquer quoi Ah ça a complètement changé d'habitude Mais non on aura même pas tous ses potes Oh d'accord D'où l'interdare Non c'est pas donc là un peu bouché là c'est pas mal ça par contre cdr et l et voilà on a terminé ensemble par contre c'est pas mal le fait d'aspirer la citrouille là on va le refaire ensemble ok voilà donc du coup je l'aspire avec zr et je la relâche avec zl donc ça peut être super sympa s'il ya besoin voilà j'apprends donc à léa elle est là et si je veux la lancer voilà donc bah tous ceux qui verront cette vidéo voilà ce qu'on peut faire donc c'est un peu le petit combat avec les fantômes ça nous met direct dans l'ambiance et nous dit comment il faut faire et tout moi j'adore c'est mon chien du coup le chien de ce que je peux comprendre nous guide dans la vendure en fonction de ce qu'il faut faire mais j'ai quand même continuer un petit peu l'exploration donc on est arrivé de là du coup on est vite pas perdu quoi un petit peu par la scie au décroche ça c'est la sorcière on s'en doute elle nous nargue il ya un joyau là-haut mais je sais pas si pour le prendre comme ça c'est dans le on entend le chien derrière je sais pas si vous entendez ok pareil si vous voulez qu'on fasse des lives sur certains jeux bah pareil vous nous le dit dans les commentaires que ça soit le rétro droïde le droïde geek ou moi même le droïde tech voilà il nous dit il faut aller donc ça c'est bien d'être guidé quoi ça nous évite d'être perdu ok donc là faut que je trouve une clé et a doit être cachée quelque part comme dans les autres épisodes où les fantômes nous font donc là je peux casser les objets comme on a vu quelque chose mais du coup c'est quoi d'accord un rat mais la raignée on est sorti la raignée c'est trop loin on va chercher un peu on est là pour ça c'est le but de l'ouji c'est de chercher donc on a une indication le chien nous a guidé pour aller par la porte ok là du coup je peux rentrer dans l'ascenseur ok ah c'est pas mal ça par contre là je peux pas verrouiller parce que j'ai pas les boutons enfin je peux pas appuyer parce que j'ai pas les boutons donc là on a une indication ici là on va le voir ensemble ok on nous a donné une indication je sais pas si je peux sauter là non je peux pas je peux pas sauter de l'autre côté donc là le chien il est revenu vers nous pour nous guider parce que du coup on met trop de temps à trouver l'indice il nous a dit d'appuyer sur ZL plus ZLR donc c'est les deux touches les deux gâchettes qui sont derrière en bas pas les premières au dessus mais celles qui sont en bas C'est quoi ? Wow j'adore, c'est le bordel ok là on voit et voilà petit joyau voilà j'en ai trouvé un Donc il faut trouver le reste Et là on a la clé Voilà Maintenant je peux ouvrir la porte Donc ça fait déjà 41 minutes Qu'on est ensemble Donc je prends mon temps Je suis là pour le découvrir aussi en même temps que vous Je voulais aussi apprécier Les phases de gameplay Tout ça Parce que c'est pas un jeu de plateforme Il faut quand même chercher Combattre et tout ça On est dans un monde libre Même si le chien est là pour nous Pour nous guider Je peux faire quand même ce que je veux Ah et là Donc ça c'est le professeur Karl Qui a été aspiré aussi Puisque du coup il s'est échappé avec la sorcière On sera douté Voilà il manque une clé A nous de la trouver Ouji femme de ménage Voilà Donc là on retrouve le manteau de la sorcière C'est vraiment puissant c'est ce pirater Ok donc là on a vu Donc là on me demande de bouger avec le stick Voilà Là j'ai débargué le code Le code qui va me donner Un joyau Et voilà Donc on a récupéré un rubis Là un joyau Une amraude Ok C'est pas mal le petit renflé comme ça Ok bah c'est nickel On va continuer à chercher Là on a un petit plan Qu'on va pouvoir regarder ensemble Voilà où on est Qu'est-ce qu'on peut faire Un extincteur Vous êtes ici Ok Un petit plan de sécurité Ouh Je vais aller par là Oula Là je suis bloqué J'ai pas rien à faire Ok A moins de me débrouiller pour trouver La clé pour ouvrir quoi J'ai toujours pas Le chien va venir m'aider Ah il y a une porte aussi Ah oui bien sûr Je sais qu'il faut aller là Mais si j'ai pas de porte D'accord Donc là je peux pas encore y aller Donc voilà Pour la présentation De Luigi's Luigi's Mansion 3 Sur Switch J'étais très surpris De découvrir ce jeu Il est très très beau graphiquement La borne son Elle est magnifique Il y a du suspense Il y a de la recherche Là vous avez pu avoir Apercevoir un let's play De 45 minutes A peu près Bon franchement j'ai kiffé Si vous voulez la suite De ce let's play N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Je vous ferai la suite En plusieurs épisodes On pourra même Si vous voulez terminer le jeu En plusieurs épisodes Ou alors carrément Se mettre en live Voilà on se donne Un rendez-vous ensemble Et on va en live Voilà c'est tout pour moi Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et on se retrouve Très très rapidement Pour un jeu Mais cette fois-ci Sur Android Une petite présentation D'un jeu Je peux vous spoiler Aussi encore un peu Là voilà C'est un jeu pour enfants Que j'ai décidé de tester Parce que sur la Gata TV On teste tout Donc je vous remercie les droïdes A la prochaine Bye Bye Sous-titrage ST' 501